C'est en automne, moins 57, que commence ma guerre contre les Volkes pour terminer ma conquête de la province de Narbonensis. Je pensais qu'ils ne possédaient que les régions de Divona et de Toulosa, mais je me trompais. Ils auraient également les régions de Sotium et Elimberis en Aquitania. Avec un territoire en si grand, ça en fait l'ennemi le plus redoutable auquel j'ai eu affaire jusque là. Une fois Divona tombée entre mes mains, je prends la route de la cité de Toulosa, que j'assiège. C'est d'ailleurs pendant ce siège que je reçois une missive urgente venant de Narbon-Martius. Une armée Volkes nommée les enfants de Morgane, composée de 3000 hommes. Faudra me dire comment une certaine Morgane a réussi à avoir 3000 enfants quand même. Soit, elle se dirige vers eux, et les 1500 hommes dont la garnison est composée, en partie de Plébéien, va devoir se défendre. Je leur intime l'ordre de recruter quelques mercenaires, mais il n'y en a que très peu disponibles en cette saison. Et la cavalerie de la Légion ne s'est pas tout à fait remise de la précédente bataille. Hélas, je ne peux les aider, je suis trop loin, et cela m'obligerait à lever le siège. Mon général, ce Gundus Regillus, devra tenir seul. Je ne m'attends pas à une victoire, mais il y a une lutte suffisamment acharnée pour me permettre de faire venir une Légion d'Italie en renfort. Comme prévu, la bataille eut lieu avant l'hiver. Et voici le récit qui m'a été envoyé. En ce neuvième mois de l'année, novembre, une armée Volk, au nombre de 3000 hommes, attaque Narbomartus. Un jour d'orage et de pluie frénétique. Nous savons que Jupiter nous regarde. Nous devons être fiers de sa présence et honorer les dieux. Du sang coulera aujourd'hui, du sang romain certes, mais également du sang gaulois le plus possible. Je suis le général de la première Légion, ce Gundus Regillus. Je vous mènerai lors de cette bataille. Et vous t'en aurez la victoire ! Les troupes Volk se rapprochent. Mais une partie cependant. Environ un quart reste en arrière. Je pense qu'ils veulent éviter de voir venir certains renforts. Ils ont raison. Il est toujours sage de courir les arrières. Mais il se peut que ces troupes bougent plus tard. Peut-être attaqueront-ils, au moment opportun, pour prendre mes flancs. Je dois en prendre garde. Néant pas assez de troupes pour défendre l'ensemble de ma ville, je les concentre au niveau de la place principale. Elle ne doit absolument pas tomber aux mains des Volk. Très vite, je vois qu'ils concentrent leurs troupes au sud. Voyant cela, j'ordonne immédiatement à une partie de mes troupes de contourner la ville par l'ouest, pour les prendre à revers. Étrange tactique, le général ennemi décide d'attaquer seul le flanc est. Une de mes cohortes se porte à leur rencontre pour tenter de les arrêter. Mais il est plus coriace que je pensais. J'ordonne à ma cavalerie de les attaquer par l'arrière. Et même avec ça, son groupe mit du temps à battre en retraite. Mes tirailleurs celtes n'ont plus de munitions. Je décide de les faire faire également contourner la ville par l'ouest. Enfin une bonne nouvelle. Leur général est mort. Le moral ennemi en est très affecté. Mais il ne suit pas. Une deuxième vague arrive à l'est. La corte qui était présente a subi trop de pertes. Je décide moi-même de m'y rendre. Au même moment, j'apprends que certaines troupes sont enfin arrivées au sud. Certaines de mes troupes. Ils engagent l'ennemi. Cela libérera un petit peu la pression de mes troupes qui étaient au sud depuis le début de cette bataille. De mon côté, ma cohorte de vétérans repousse sans mal l'ennemi. Il n'y a toujours aucun mouvement des troupes postées au nord. Il faut en profiter. J'en profite pour en donner à ma cavalerie et à mes troupes de charger au sud. Je redonne à la plèbre, aux tirailleurs et à ma cavalerie de poursuivre les troupes ennemies qui battent en retraite. Il faut tuer un maximum de barbares. Jupiter veut du sang. La fin de la bataille approche et il semblerait qu'il y ait bien un problème de communication dans l'armée ennemie. Cela nous a aidés car aucun de leurs renforts n'a jamais été demandé. Il nous reste maintenant plus qu'à foncer sur l'ennemi. Les cinq groupes restants. Pour y déchaîner notre haine. Vengez nos frères tombés lors de cette bataille. Enfin, après plusieurs heures d'un combat acharné, nous remportons la victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada